Nous proposons de vous aider à négocier vos contrats de réassurance. Nos objectifs tout simplement seront de diminuer vos tarifs et d'augmenter votre niveau de couverture des risques. Comment nous nous y prenons ? Nous modélisons les garanties par une approche scientifique au-delà de l'approche réglementaire. Puis on intègre au modèle les traités de réassurance. Enfin, nous regardons l'impact du traité de réassurance afin d'évaluer les fonds propres économisés. Un exemple simple sur une complémentaire sans livre. La Mutuelle A a 10 000 contrats pour 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuaires. Sur la base de l'historique de la Mutuelle et des données de marché pour le risque d'épidémie, nous développons un simulateur de non-técardie. Ainsi, on évalue le besoin en fonds propres et le niveau de provision. Selon notre modèle, on a une provision de 3 885 000 euros. Et on a un niveau de sinistralité de 14 622 500 euros pour le scénario qui couvre 99,5% des cas. Ici, nous avons généré 10 000 scénarios. Il s'agit donc du 50e scénario le plus mauvais, ou du 9950e meilleur scénario. Lorsque nous avons ces chiffres à disposition, nous pouvons alors par exemple évaluer le gain de fonds propres généré par un traité en stop-loss sur la charge de sinistre annuelle. Avec par exemple un stop-loss à 10 millions d'euros, nous parons pour la charge de sinistre, le scénario à 99,5% coûterait alors 10 millions d'euros. De cette manière, notre besoin en capital, il passe à 10 millions d'euros contre 14 622 500 euros à temps. Nous réalisons alors une économie en fonds propres de 4 622 500 euros. La question à suivre sera donc de savoir combien la mutuelle A est prête à payer pour cette économie de fonds propres. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le réassureur, lui, il a peut-être 10 voire plus de portefeuilles similaires, et ça dans plusieurs régions du monde. Donc cet effet de diversification, ça fait que pour lui, le stop-loss coûte bien moins cher en fonds propres que ce qu'il ne coûte à la mutuelle. Dans ce contexte-là, on peut donc facilement trouver un tarif qui soit gagnant pour les deux parties. Lors de notre dernière négociation, nous avons permis à un banque-assureur de diminuer de moitié sa prime de réassurance sur la garantie planchée des contrats d'épargne. Nous leur avons ainsi fait économiser 10 millions d'euros par an. Comment ? En utilisant cette approche, en développant un simulateur de Monte-Carlo. La présentation de notre modèle et de nos résultats ont poussé le courtier et le réassureur à communiquer les résultats de leur modèle, qui se sont avérés être très proches des nôtres. Ainsi, nous avons tous pu convenir d'un tarif plus juste et profitable à tous les parties. Alors voyez l'économie de frais d'assurance que nous pouvons vous apporter. Ressentez la sérénité de votre mutuelle avec une meilleure couverture grâce à la réassurance. Entendez la sécurisation de vos résultats. Notre équipe se compose de deux actuaires. Tous deux sont habitués à négocier des contrats de réassurance. Et un business manager capable d'exploiter et synthétiser les chiffres. Alors contactez notre business manager, Martin Mercier. Nous évaluerons alors les économies de réassurance possibles et l'augmentation de votre niveau de couverture réalisable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !